Générique Bienvenue sur NTD Actualité. Alors qu'en France, l'inflation reste élevée, sous la pression exercée par le gouvernement, l'enseigne de supermarché Carrefour a annoncé qu'elle gèlerait les prix sur une centaine de produits jusqu'à fin novembre. Voici les détails. Hier, l'enseigne Carrefour a annoncé qu'elle va geler les prix sur 100 produits du quotidien. L'entreprise a déclaré que les prix des articles allant des sardines en boîte au liquide vaisselle en passant par le riz seraient gelés. Cette décision fait suite à la pression exercée par le gouvernement de Macron pour que les entreprises contribuent à la lutte contre l'inflation. La compagnie pétrolière française Total Energy et le géant du transport maritime CMA-CGM ont également pris des mesures en juillet pour réduire leurs prix. Ces mesures ont été prises alors qu'ils devaient faire face à une super taxe sur leurs bénéfices records. Plus tôt cette année, le groupe français de supermarché Leclerc a gelé les prix des 120 produits les plus achetés jusqu'en juillet. Carrefour a déclaré que les prix seraient gelés jusqu'au 30 novembre. Selon les données publiées ce mois-ci, l'inflation française a augmenté de 6,8% en juillet. Ce chiffre est pour l'instant inférieur à celui de la plupart des autres pays de l'UE en raison des plafonds imposés par le gouvernement sur les prix de l'électricité et du gaz. Des milliers de travailleurs du plus grand port à conteneurs du Royaume-Uni sont en grève en raison d'un conflit salarial. Le port de Félix Tau dit avoir offert une augmentation de 7% mais le syndicat ne soumet pas cette offre aux travailleurs. Le syndicat affirme que les travailleurs veulent une augmentation au moins égale à l'inflation. John D de NTD nous donne les détails. Près de 2000 travailleurs de Félix Tau, le plus grand port à conteneurs du Royaume-Uni, ont poursuivi leur grève aujourd'hui. Le responsable national du syndicat Unite, Robert Morton, a déclaré que la chaîne d'approvisionnement sera gravement perturbée par cette grève de 8 jours. Robert Morton a également prévenu qu'il y aurait d'autres grèves si les revendications salariales de ses membres n'étaient pas satisfaites. Il a déclaré qu'Unite souhaite une offre salariale améliorée en ligne avec au moins le taux d'inflation, suggérant qu'un chiffre compris entre 7 et 12% serait acceptable. Paul Davé, responsable général du port de Félix Tau, a souligné qu'une offre de 7% plus une somme forfaitaire de 600 euros était sur la table et a demandé à Unite de laisser ses membres voter sur cette offre. Davé a déclaré à Sky News que Félix Tau compte 500 autres emplois couverts par une autre branche d'Unite et que cette branche a soumis l'offre à ses membres qui ont voté à deux contrats en faveur de son acceptation. Morton a reconnu que le syndicat n'avait pas soumis l'offre de l'employeur à ses membres. Il a déclaré que cela était dû au fait que les membres ont dit au syndicat qu'ils n'accepteraient rien de moins que le taux d'inflation. Une source portuaire a déclaré que les grèves seraient un inconvénient, pas une catastrophe, affirmant que la chaîne d'approvisionnement était désormais habituée aux perturbations consécutives à la pandémie. John D, NTD News. Dans environ deux semaines, le nom du prochain Premier ministre britannique sera révélé. Si l'augmentation du coût de la vie a dominé les campagnes, les deux candidats ont également déclaré qu'ils allaient durcir leur position vis-à-vis de Pékin. Jen Oirel de NTD nous en dit plus. Le vote pour désigner le prochain Premier ministre est en cours. Au Royaume-Uni, Régis Sunak et Listra sont tous deux promis de sévir contre Pékin s'ils obtiennent les clés du pouvoir. À quoi pourrait ressembler la future politique Royaume-Uni-Chine et quelle importance a-t-elle pour les membres du Parti conservateur ? Les relations entre le Royaume-Uni et la Chine sont-elles une priorité pour les membres du Parti conservateur ? Je suis vraiment heureux que la question soit un enjeu dans la course au pouvoir. Et je pense que c'est probablement la première élection où la Chine a même été mentionnée, nivelée, débattue. Et il est intéressant de voir les deux candidats rivalisés l'un avec l'autre pour voir qui peut paraître le plus fort. Et je suis particulièrement intéressé par le fait que Rishi Sunak, dont j'ai toujours pensé qu'en tant que chancelier, il était plus favorable à la relation commerciale avec la Chine, ait ressenti le besoin de se montrer si fort. Je pense que pour les membres ordinaires du Parti conservateur, ce n'est évidemment pas le problème majeur. Le coût de la vie, d'autres questions économiques, les services publics, le NHS, évidemment, sont des priorités beaucoup plus proches pour la plupart des gens. Mais je pense qu'en raison de ce qui s'est passé ces dernières années avec Hong Kong et la prise de conscience croissante de ce qui est arrivé aux Ouïghours, ainsi que bien sûr la pandémie de Covid-19, le débat sur Huawei et certains nombres d'autres questions, les gens sont beaucoup plus conscients des défis que pose la Chine qu'ils ne l'étaient auparavant. Je pense donc que c'est une question à laquelle les gens réfléchiraient. Vous avez répondu à propos de Rishi Sunak, il a changé de discours récemment, en annonçant une ligne plus dure sur la Chine. Alors comment se comparent les politiques des deux prétendants sur la Chine ? Je pense que Liz Truss a probablement une meilleure expérience de la Chine. Je veux dire qu'avant même d'être ministre des Affaires étrangères, elle s'exprimait sur la Chine. En tant que ministre des Affaires étrangères, elle s'est montrée très franche. Mais il est vrai qu'il s'agissait surtout de rhétorique. Il y en a eu moins en termes de politique concrète. Mais je pense qu'elle peut revendiquer une plus grande expérience en matière de prise de parole. Rishi Sunak a pris des engagements politiques spécifiques, en particulier sur les instituts Confucius, et je pense sur un certain nombre d'autres questions. Je m'en réjouis et j'espère qu'ils en diront plus avant la fin de la course. Et quel que soit le vainqueur, j'espère qu'ils passeront de la rhétorique à l'action. Sunak s'est également engagé à examiner tous les partenariats de recherche entre le Royaume-Uni et la Chine susceptibles d'aider l'armée chinoise. Nous verrons dans les mois à venir comment ces politiques se concrétisent. Après une conférence pour les Hongkongais sur les politiques britanniques et chinoises des deux candidats, nous avons rencontré la chroniqueuse du Télégraphe Juliette Samuel qui a participé à l'événement. On a parlé ce soir de la position sur la Chine. Que pensez-vous de la position de Boris Johnson sur la Chine ? Boris Johnson était extrêmement mou et je dirais même délirant sur la Chine. Il avait vraiment cette image des relations anglo-chinoises qui remontaient à une époque antérieure, à ce qu'on appelle l'Âge d'or, l'époque où le Royaume-Uni et la Chine essayaient de réchauffer leurs relations. Il avait fait un voyage à Pékin à l'époque où il avait passé un moment merveilleux et où on le voyait faire du vélo avec tous les gens l'encourageant. Il avait toujours cette idée qu'il y avait une poule aux œufs d'or, que nous pouvions capturer, qu'il y avait une énorme opportunité commerciale. Et il n'a pas vraiment corrigé le tir. Les camps et le Xinjiang, le Covid, Hong Kong, cela ne lui avait pas vraiment traversé l'esprit combien ce régime est fondamentalement sinistre, malin. Nous ne pouvons pas faire des affaires avec eux. Il a encore conservé beaucoup d'illusions. Il a arrêté beaucoup de politiques qui auraient ouvert nos yeux et éduqué le gouvernement sur la menace à laquelle nous sommes confrontés. Avec Rishi Sunak ou Liz Truss, quel genre de politique pensez-vous qu'il pourrait mettre en place en termes de relations entre le Royaume-Uni et la Chine ? Je pense qu'il n'y aura peut-être pas un grand nombre de grands textes de loi, mais je pense qu'il y aurait une différence fondamentale. Sunak a peu de chances de gagner. Je ne pense pas que cela changerait vraiment la position. Il pourrait être poussé à faire quelque chose par des conseillers ou des ministres ou les services de sécurité. Mais il ne s'agirait pas vraiment d'une réévaluation fondamentale, alors que je pense que Truss va vraiment réorienter l'ensemble du gouvernement. Un exemple de quelque chose qu'elle ferait certainement, que Sunak pourrait ou non faire s'il était Premier ministre, est de présenter une loi sur l'enregistrement des agents étrangers qui permettrait essentiellement au Royaume-Uni d'avoir une visibilité sur le problème des opérations d'infiltration ou d'ingérence du Parti communiste via le Front uni, car elle exigerait que les agents ou les États étrangers s'enregistrent et disent « J'agis au nom d'un pays étranger. » Et s'ils ne le font pas, il y aura un recours à la loi pour dire « Vous avez agi de manière trompeuse. » Il s'agit donc d'un élément clé de la gestion de la question, de la menace pour la sécurité au niveau national au Royaume-Uni, que Truss mettrait en avant. Il y a ensuite la question des ressources, des services de sécurité pour payer suffisamment de personnes qui parlent le mandarin, qui apprennent le mandarin, pour pouvoir gérer le problème. Embaucher les bonnes personnes qui ont de l'expertise, éduquer les universités, éduquer les conseillers locaux sur la question, « Je pense que beaucoup de tout cela se fera beaucoup plus rapidement sous Truss que par le passé. » Une telle loi sur l'enregistrement des étrangers a déjà été mise en œuvre aux États-Unis et en Australie. Elle est conçue pour accroître la transparence et décourager toute affiliation avec le régime chinois. S'il semble que Liz Truss soit la candidate principale, nous ne saurons évidemment pas qui sera le gagnant avant que le remplaçant de Boris Johnson ne soit annoncé en septembre. « Jane Whirl, NTD News, Londres » Le service fédéral de sécurité de Russie a accusé Kiev d'avoir tué Daria Doguina, la fille d'un allié du président Poutine, dans un attentat à la voiture piégée le week-end dernier, près de Moscou. L'Ukraine, de son côté, a qualifié cette accusation de propagande. Voici la suite. La Russie a accusé lundi l'Ukraine d'avoir orchestré l'attentat à la voiture piégée, qui a tué la fille d'un éminent nationaliste russe près de Moscou le week-end dernier. Selon les enquêteurs russes, Daria Doguina a été tuée samedi par l'explosion d'une bombe placée dans une Toyota Land Cruiser. Le père de Doguina, Alexandre Doguina, est un éminent défenseur de l'expansion militaire russe. Dans sa première déclaration publique sur la mort de sa fille, Doguina a déclaré que Daria avait été sauvagement tuée par l'Ukraine. L'Ukraine, qui repousse une invasion militaire russe depuis près de six mois, a nié toute implication dans l'attentat. L'attentat de samedi fait suite à un certain nombre d'explosions récentes, très médiatisées en territoire contrôlé par la Russie, que certains soupçonnent de pouvoir démontrer la capacité de l'Ukraine à lancer des attaques à longue portée ou des actes de sabotage. Mais Kiev n'a jusqu'à présent pas revendiqué sa responsabilité. Le président russe Vladimir Poutine a rendu hommage à Daria Doguina en tant que patriote russe. Le service russe de sécurité FSB, cité par les agences de presse russes, a déclaré que l'attaque contre Doguina avait été perpétrée par une Ukrainienne qui a surveillé Doguina pendant plusieurs jours dans les environs de Moscou, avant de s'enfuir en Estonie voisine après l'attaque. Le ministère estonien des Affaires étrangères s'est refusé à tout commentaire. Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de la part du ministère de l'Intérieur, de la police ou des gardes-frontières estoniens. Alexandre Doguina a déclaré qu'un service commémoratif pour sa fille serait organisé aujourd'hui. En Ukraine maintenant, où des missiles russes ont frappé dimanche près du port d'Odessa sur la mer Noire, une ville proche de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Voici la suite. C'est une journée de nettoyage pour les habitants de Bakhmout dans la région de Donetsk. Les bombardements ont commencé tôt dimanche matin selon Valentina, 72 ans, ayant touché son toit et endommagé son appartement. Mais ce qui est encore plus effrayant selon elle, c'est le silence. C'est effrayant, on pensait qu'on était déjà habitués à tout. Vous savez, quand ils bombardent pas, nous avons encore plus peur, parce que quand ils bombardent, nous pensons, ok, ils nous bombardent. Mais quand ils ne tirent pas, c'est comme le calme avant la tempête et on attend que quelque chose se passe à tout moment. C'est comme ça que nous vivons maintenant. Bakhmout est à l'ouest de Luhansk, que la Russie a déclaré avoir entièrement capturé le mois dernier, au cours de ce qu'elle appelle une opération militaire spéciale. L'armée ukrainienne a déclaré que les forces russes ont mené des opérations offensives vers Bakhmout au cours du week-end. Cela intervient alors que le cap des six mois approche, dans une guerre qui a rasé des villes, tué des milliers de personnes et forcé des millions de personnes à fuir. Des responsables ukrainiens ont également fait état de frappe russe sur des cibles dans l'est et le sud du pays. Y compris de l'autre côté de la rivière, à Saporizhia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, qui est tenue par les forces russes depuis mars. Et des attaques de missiles dans la nuit dans la région d'Odessa, où se trouvent des ports de la mer Noire essentielles à un plan négocié par l'ONU pour aider les exportations agricoles. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les rapports sur les champs de bataille. De retour à Bakhmout, le médecin de campagne Vadim dit qu'il pense que la Russie a l'avantage. La situation actuelle est stable et difficile à la fois. Nos militaires résistent bien. Cependant, nous sentons et voyons que l'autre côté maintient un avantage dans les systèmes d'artillerie. C'est pourquoi nous avons des pertes malheureuses. Elles sont malheureuses car nous pourrions les éviter si nous pouvions donner une réponse adéquate. Mercredi marque également l'anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis du régime soviétique. Le président Volodymyr Zelensky a appelé à la vigilance avant cette journée, déclarant que Moscou pourrait tenter quelque chose de particulièrement moche. Et aux Etats-Unis, nous avons les dernières nouvelles sur le raid du FBI au domicile de l'ancien président Trump. Un juge a statué hier que le gouvernement n'avait pas prouvé qu'un document clé devait rester sous ses laits. Jessica Beatty de NTD nous en dit plus. Les autorités américaines affirment que l'affidavit qui a convaincu le juge d'approuver le mandat doit être largement expurgé pour protéger les agents et les témoins du FBI, ainsi que l'enquête en cours sur Trump. Ils affirment qu'il n'y a aucun intérêt à déceler une version caviardée, car il n'y aurait plus rien de substantiel. Mais dans une nouvelle décision lundi, le juge d'instance américaine Bruce Reinhardt dit que ces arguments ne sont pas suffisants, du moins pas encore. Le juge Reinhardt a déclaré « Je ne peux pas dire à ce stade que les expurgations partielles seront si étendues qu'elles aboutiront à une divulgation dénuée de sens. Mais je pourrais prendre une décision après avoir entendu le gouvernement. » Reinhardt a ordonné au gouvernement de déposer plus de preuves pour soutenir le maintien de l'ensemble du document sous-cellé. Il veut également des propositions de modification du document. Il va examiner les propositions et soit les rejeter, soit les accepter. S'il les rejette, le gouvernement aura la possibilité de faire appel devant une juridiction supérieure. S'il les accepte, il publiera le document expurgé. Pendant ce temps, l'ancien chef d'état-major du Pentagone, Cash Patel, affirme que les documents stockés à Mar-a-Lago et marqués comme confidentiels ont été déclassifiés lorsque l'ancien président Trump a quitté ses fonctions. Patel a déclaré au Wall Street Journal que les fonctionnaires auront du mal à prouver que ces documents n'ont pas été déclassifiés. Dans l'interview publiée dimanche, Patel a déclaré que l'essentiel est que Trump voulait que l'information soit rendue publique. Bien que Patel ait dit qu'il ne savait pas exactement ce qu'il y avait dans les boîtes que le FBI a prise au domicile de Trump, il a dit que cela avait un rapport avec le Russia Gate et le scandale des e-mails d'Hillary Clinton. Les commentaires de Patel remettent en question une revendication centrale du département de la justice, que des mesures urgentes devaient être prises parce que du matériel sensible était en danger. Jusqu'à présent, ni le DOJ ni le FBI n'ont expliqué publiquement pourquoi ils ont fouillé le domicile d'un ancien président, ni ce qu'ils cherchaient. Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont donné le coup d'envoi de leurs plus grands exercices militaires conjoints depuis 2017. Les exercices sont conçus pour dissuader la Corée du Nord de ses actions provocatrices. Les exercices, connus sous le nom d'Ulchi Freedom Shield, comprendront des exercices de postes de commandement simulés par ordinateur, des entraînements sur le terrain et des exercices de défense civile. Les deux alliés prévoient de mener 13 sessions conjointes d'entraînement sur le terrain, et ce avant que l'opération ne prenne fin le 1er septembre. Pyongyang a dénoncé ces exercices comme une répétition d'une invasion. La semaine dernière, en réponse à l'entraînement préliminaire des exercices, la Corée du Nord a tiré de missiles de croisière depuis sa côte ouest. Depuis le début de l'année, le régime a procédé à de multiples tirs de missiles en violation des résolutions de l'ONU. L'un d'entre eux concernait son plus grand missile balistique intercontinental. Le nouveau président sud-coréen, Yun So-kyol, adopte une position plus ferme à l'égard de son voisin du Nord. Il cherche également à obtenir un engagement plus fort de la part des Etats-Unis pour la défense du pays. Un chercheur soulève de nouveaux problèmes de sécurité concernant TikTok. Il rapporte que l'application a la capacité de voir et d'enregistrer chaque lettre que vous tapez sur le clavier lorsque vous utilisez l'application, et TikTok pourrait le faire à votre insu. Sean Marshall de NTD nous en dit plus. TikTok peut capturer les informations relatives aux cartes de crédit et les mots de passe des utilisateurs selon une étude indépendante sur la protection de la vie privée menée par le développeur Felix Krauss. Il a découvert que lorsque les utilisateurs acceptent un site web par le biais de l'application TikTok, le navigateur utilise un code qui pourrait lui permettre de surveiller la saisie au clavier et les pressions sur l'écran de l'utilisateur, autrement dit du keylogging. Krauss estime que TikTok présente le plus grand risque pour la vie privée par rapport aux autres grandes applications, car il peut accéder à un large éventail de données sur les utilisateurs et n'offre pas à ces derniers la possibilité d'utiliser d'autres navigateurs pour ouvrir des liens web. Les gens prennent-ils TikTok suffisamment au sérieux ? J'ai parlé avec Bob Bilbreuk à ce sujet. Quand vous prenez en compte le fait que notre propre gouvernement nous dit de ne pas utiliser l'application parce qu'il pense qu'il y a des violations de données et des problèmes de sécurité avec elle, ça devient assez inquiétant. Ajoutez à cela que la plupart des utilisateurs aux Etats-Unis sont des enfants sur TikTok. Bilbreuk a mentionné que toutes ces informations, ainsi que les vidéos des maisons et des entreprises, pourraient fournir à TikTok des quantités infinies de données. Ces énormes ensembles de données pourraient non seulement réaliser un profil assez complet d'une personne à partir des seules données d'utilisation, mais aussi de ses environs et de ses habitudes où elles se trouvent à certains moments de la journée ou d'autres données qui peuvent être dérivées de cela. TikTok affirme que le code JavaScript mis en évidence par la recherche est utilisé uniquement pour le débogage, le dépannage et le contrôle des performances afin d'optimiser l'expérience de l'utilisateur. Mais dans des enregistrements secrets obtenus par BuzzFeed, un membre du département de sécurité de TikTok a déclaré en septembre 2021 et bien, tout est vu en Chine. Sean Marshall, NTD News. Vous avez peut-être déjà entendu son nom et vous connaissez certainement sa musique. Le compositeur de films John Williams a eu 90 ans cette année. Et l'orchestre symphonique de Boston a organisé une célébration pour cette occasion. Il a eu l'honneur de diriger les musiciens dans sa célèbre Marche des Aventuriers du film Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Williams a également composé les musiques des neuf films Star Wars, des trois premiers films Harry Potter et de Superman entre autres. D'autres artistes ont pris part aux festivités, notamment le violoncelliste Yo-Yo Ma, le chanteur et guitariste James Taylor et le saxophoniste Brantford Marsalis. John Williams a été le chef d'orchestre des Boston Pops de 1980 à 1993 et porte désormais le titre de chef lauréat. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.